Donc pour s'intéresser un peu plus à ces fameuses friches, l'objet c'était d'inventorier en fait les parcelles de la commune de Fourque, à savoir si elles sont en friche ou si elles sont en vigne, de déterminer si ça va être des milieux qui vont être favorables à la perderie rouge ou non. Donc une fois ce travail d'inventaire réalisé, c'était de proposer en fait des propositions de gestion qui permettent d'améliorer son bon développement sur la commune. Parmi nous, donc ce soir il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui sont intéressés par leur milieu. Ça nous permet de voir qu'on a un gros effort à faire sur ces zones de friche, afin de permettre une réimplantation et puis d'essayer de favoriser le retour de la perderie sauvage. Les chasseurs me disent, ah oui mais machin il a clôturé, on ne peut plus aller chasser. Puis l'autre dit, ah non, les chasseurs viennent chasser le dimanche du matin, tu comprends, je vais être tranquille chez moi. Puis le promeneur dit, ah non mais moi je veux pouvoir me promener dans le territoire. Puis l'agriculteur dit, ah mais non mais moi je veux pouvoir cultiver et donc il faut arriver à concilier tous ces points de vue. Voilà, je pense que par le dialogue, on y arrive. Moi j'étais extrémiste justement il y a quelques temps, j'étais vraiment radicalement anti-chasse et c'est des expériences comme celle-ci qui m'ont un peu fait changer de point de vue. Choisir vraiment une chasse qui va être raisonnée et où le chasseur va s'investir aussi derrière pour améliorer les milieux et la biodiversité. Je pense que l'expérience qu'ils ont eue ce soir avec la participation des uns et des autres, il y a eu un véritable échange en plus et chacun s'écoutait et s'enrichissait dans les échanges. Et je trouve que pour les étudiants, ça c'est très formateur et ça les prépare en fait à leurs travaux, à leur travail futur. Alors la fédération a commencé il y a trois ans. Nous c'est la première année qu'on a une étude comme ça aussi fine et en plus on a cette étude qui est vraiment scientifique, d'ailleurs qui est utile pour tout le monde parce qu'elle n'est pas utile que pour les chasseurs, elle est également utile pour tous les agriculteurs. Ça leur permettra également, notamment au niveau de la municipalité, de voir un peu l'occupation du territoire par toutes les cultures et puis de voir sur quel secteur ils doivent intensifier leurs efforts. Les chasseurs, ils veulent continuer d'un côté à avoir du gibier, il y a toujours un peu ça, et puis aussi quand même s'investir pour l'environnement, s'investir pour l'avenir aussi, pour les futurs chasseurs ou pour les futures générations tout simplement, pour qu'il continue à y avoir une biodiversité assez importante tout en faisant en sorte qu'ils continuent à avoir de quoi chasser aussi pour plusieurs générations à venir. Tous les promeneurs peuvent en voir, c'est pas comme certains gibiers qui font un peu peur, tels le sanglier ou des gros gibiers comme ça qui font peur. Non, c'est un peu comme le lapin, c'est un animal sympathique. Il a un gros avantage par rapport au lapin, c'est que lui ne fait pas de dégâts. La perruine ne fait pas de dégâts, donc il passe bien également au niveau des agriculteurs. Donc, il passe bien auprès des chasseurs, il passe bien auprès des agriculteurs, il passe bien auprès des promeneurs, des utilisateurs de la nature. Donc, il rassemble un peu tout le monde. Et donc, c'est vrai que c'est un beau symbole. Et en travaillant pour la perruine, on travaille pour toutes les autres espèces animales. Cela va de soi.